A ma manière, je ne suis pas philosophe, je ne suis qu'un historien, mais bon, j'ai intervenu sur trois points précis avec des questions. La première concerne donc, si j'ai bien compris votre propos, c'est d'avoir, au lieu d'avoir une approche comme ça, un très sec absolu, valable partout, etc., dans notre patrimoine et des textes sacrés, il faut avoir une approche historique. Donc, sur cette approche historique, il y a des écrits, vous devez avoir votre réaction. Il y a les écrits des deux Égyptiens, Mahmoud Hussain, Syrah, Syrah, c'est écrit comme ça, Syrah, et c'est une approche un petit peu pour déconstruire tout l'imaginaire collectif musulman, notamment en parlant de la première période de l'islam, d'un certain âge d'or, l'âge d'or, le khulafa ar-rachidien, un âge d'or de l'islam. Et les frères, ce ne sont pas des frères, c'est des collègues, Mahmoud Hussain, les deux, parlent, déconstruisent cet imaginaire-là pour montrer qu'il y avait de la violence, qu'il y avait de l'humain, qu'il y avait, que même l'Allah Fatem Zahra étaient les mortes pauvres, etc., et que les quatre, justement, khalifs dont on en parle, étaient partie prenante de cette cabale. Il y a les écrits de Mohamed Irkoun sur son étude de Muscaway, et, en fin de compte, qui parlent d'un processus de sécularisation, dont, oui, c'est un connu plus profond. Donc, vous avez un petit peu interpellé, revisité à votre manière, et que je n'ai pas bien saisi, ou peut-être que je ne suis pas d'accord, comme vous le posez. Et, bien sûr, vous avez cité trois ou quatre fois Abdel Jabri. Abdel Jabri, il est passé de plusieurs étapes dans son héritage à lui, mais, à mon sens, même s'il est fils de ma localité, de Figuille, ces écrits qui nous intéressent, c'est les derniers, il ne les a pas terminés, c'est une introduction à la lecture du Coran, où, justement, le plus important, c'est de rétablir l'approche historique et voir tel verset, comment il a été fait, etc., et, en fin de compte, le classement du Coran actuellement est un classement humain. Il ne correspond pas au classement chronologique, parce que le classement chronologique introduit l'histoire, et l'histoire dérange ce qu'on a construit. Voilà, donc, dans un premier temps, les questions concernant cet axe-là. Le deuxième axe, c'est cette longue durée, la Grèce, on en a parlé beaucoup, et toute la pensée grecque, etc., même le concept, vous avez dit, produire du sens, n'est pas musulman. Donc, la Grèce, les Arabes et l'Occident. Il y a eu, en 2008, une grande controverse qui disait qu'en fin de compte, les Arabes n'étaient pas l'intermédiation entre la pensée antique grecque et la pensée moderne européenne. Il y avait une réponse, avec un livre, d'ailleurs, qui porte ce titre-là, les Arabes, la Grèce, les Arabes et nous. Il y avait donc des Occidentaux. C'était toute une discussion. Moi, ce qui m'intéresse dans cette discussion-là, c'est, en fin de compte, déjà les Mkhmoud Hussein, les deux, avec le philosophe Al-Bera, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est les travaux d'Abdallah Laroui. Le premier, c'est la raison, où il répond un peu à vos questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en disant que, que ce soit les Arabes, que ce soit l'Occident, on a tous pris de la pensée antique grecque. Pourquoi, en Occident, il y a eu un autre développement des sciences, de la pensée, etc., de ce qu'on appelle abusivement comme sa modernité, pour raccourcir. Et pourquoi, dans le monde, l'arabo-musulman se plafonne. Sa réponse à lui, à Laroui, c'est de dire que les Arabes sont restés platoniciens et les Occidentaux étaient des adeptes d'Aristote. Donc, ils sont sortis de la sphère de la spiritualité, la primauté de la spiritualité sur le réel, pour aller vers la suprématie de la nature et de la logique complexe de la nature. Et c'est comme ça que les mathématiques se sont développées encore plus. Au lieu de rester au niveau du job, on est passé aux intégrales, on est passé à autre chose. parce que la logique de la nature est plus compliquée que la logique du spirituel. Ce grand livre, à mon sens, d'Arzul Al-Aroui, il a été écrit en Arabie, il n'a pas été traduit, je ne sais pas si vous en avez fait lecture, donne une solution. Il l'a un petit peu résumé dans son livre Tradition et réforme, donc en 2010. Ce livre-là a été en 1995, le Fuml-Aqib de la Raison. Donc, dans Tradition et réforme, qui est un petit livre, Abdel Al-Aroui parle que la structure de la sunna est irréformable. Il est irréformable et qu'il faut amener autre chose. Et dans ce sens-là, il y a un collègue à vous, peut-être, ou au moins quelqu'un qui habite génère comme vous, c'est Tariq Ramadan, qui a écrit la réforme radicale. Dans cette réforme radicale, il a essayé un peu de prendre ces idées-là pour dire que dans les conseils de la jurisprudence musulmane, l'Iftar, l'Iftar, il ne faut pas qu'il y aurait seulement les fouqaha et les ulama parce que Dieu nous a laissé deux livres, le Coran et la nature. Il faut qu'il y ait les ulama de la nature et les ulama. C'est ce que propose Tariq Ramadan. Et il a été presque débolisé dans la sphère sunnite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je termine par je vais vous donner deux trilogies. Donc, la trilogie de la pensée ancienne et celle que vous croyez être celle qui va nous amener à inventer notre islam. Donc, moi, j'appelle ça l'inéluctable réforme des mentalités. Je reste fidèle à ma pensée d'historien et je dis que dans l'invention que vous appelez, il faut refaire le patrimoine. Il faut reconstruire le patrimoine tel qu'il est. C'est-à-dire, dans notre patrimoine musulman et dans notre imaginaire collectif, il y a des choses. Mais il passe comme ça. On ne les amène pas. Il faut... D'ailleurs, j'ai vu, j'ai un peu souri, là, en voyant le verset du Coran de Mohamed Aba Ahad et l'interprétation que vous en faites. Dans la tradition de la sunna, on cite ce verset-là. Son application est de droit, directement, c'est de déshériter les enfants adoptés et de donner une histoire que c'était l'enfant adopté du prophète qui avait une femme, etc. Et le prophète s'est marié avec elle. On a dit est-ce que c'est possible ? Donc, ce verset-là est venu pour dire que Mohamed n'est pas le père de qui ? Et donc, on l'a même au niveau de la législation. On a un logiste ici. Donc, les enfants adoptés n'ont pas... mais vous, vous en avez fait une autre lecture. C'est une autre lecture de la relation directe avec Dieu, etc. Ça, voilà. Dans ce sens, il y a beaucoup de choses à prendre dans notre patrimoine et à ressortir. Il existe dans le patrimoine. À commencer par, j'ai parlé la dernière fois de la relation du prophète avec les gens de Midi. Il leur a conseillé de ne pas féconder les daciers femelles. Ils l'ont écouté, il n'y a pas eu de récoltes. Et puis après, il a dit à partir de ce moment, je n'ai pas dit comme mon amri ou je n'ai pas dit comme mon amri. Donc, à partir de ce moment, ce qui concerne votre religion, religieuse, c'est moi qui est la référence mais ce qui concerne votre vie, c'est vous-même et votre expérience, etc. On va découvrir après que lui, parce qu'il a vécu à la Mecque, la Mecque est un microclimat, il y a un vent tournant qui facilitait la fécondation mais qui n'existait pas à Midi. Donc, il a commis une erreur mais il l'a prise comme ça. On peut sortir ça et on parlait pour instituer la séparation des champs. Le champ de l'expérience, le champ de ça. On peut, actuellement, l'Adou l'Ihsan, que nous avons ici au Maroc, est en train de discuter un document important. C'était un document où les Majous, c'est-à-dire ceux qui ont comme divinité le feu qui était à Midi. Et il y a un document qui signe par tout le monde au ton des prophètes que les Majous font partie de la Oumma avec leur différence. Il y a beaucoup de choses dans le patrimoine qu'on peut ressortir et refaire autrement. Je termine en disant ça ça m'interpelle. Je vous le pose cette question. Vous avez certainement lu Jacques Le Gauve et l'invention du purgatoire. Et j'étais très proche de ce groupe qui est un de les gens qui m'ont formé. Et dans ce livre-là, le purgatoire, il dit que le purgatoire existait dans le patrimoine, le patrimoine chrétien. Mais on ne le sentait pas. On n'en parlait pas. On parlait dans la géographie des villes de l'enfer et du paradis et de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Même si on parlait entre les lignes du purgatoire, l'invention du purgatoire a commencé au XIe siècle et on l'a sortie pour dire qu'entre le paradis et le Jéhennem et l'enfer, il y a le purgatoire et la majorité va au purgatoire et se nettoie puis après. Et c'est l'invention de l'entre-deux, c'est l'invention du dialogue, c'est l'invention du commun. Alors ça m'étonne que vous, à la fin, vous vous amenez le haq au nifak, cette logique binaire, et c'est une logique qui ne laisse pas la place à la production du commun, qui va avec ce que vous disiez, c'est-à-dire donner la priorité à l'action et c'est l'action qui est innovatrice et c'est la relation horizontale avec la science qui est créative. Donc ce binaire me dérange. Voilà. Alors, posez-vous s'il vous plaît. Je vous remercie, s'il vous plaît. Je m'appelle Rahman Mouba. Dans un moment, je vous remercie à la suite de 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 la suite je ne sais pas si je dois parler en français ou en arabe parce que je ne maîtrise pas très bien le français. Je n'ai pas l'habitude de m'expliquer. Si vous voulez que je parle en français, je risque de le maltraiter un petit peu. Si vous voulez que je parle en arabe, aucun problème. Je ne sais pas, je parle en français ou en arabe ? En arabe. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. C'est pour rire, c'est pour apporter un peu d'humour, avec tout mon respect. Merci à vous. Merci. 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 l'exposé de M. Rida, je n'ai aucune question, j'ai très bien compris mais je ne suis pas d'accord je dis que son point de vue conduit droit au mur parce qu'il présente une certaine vision qu'il ne le dit pas de façon franche, mais on le sent très bien que c'est une réponse aux problèmes sociaux et économiques et évidemment ceci si vous voulez que je l'arrête, je l'arrête avec tout mon respect avec tout mon respect la présentation est en faite merci pour cet exposé passionnant, en tout cas qui a déchaîné les passions bien ce que j'ai retenu personnellement de votre démarche, ce qu'elle cherche à rendre l'islam plus moderne à moderniser l'islam c'est ça bon seulement vous nous avez laissé sur notre système je m'excuse de faire cette remarque amicale vous n'avez pas défini en quoi consiste la modernité dans le domaine politique économique, social religieux etc dans les différents aspects de la vie en quoi consiste la modernité en quoi par conséquent faut-il adapter l'islam pour qu'il ne soit plus incompatible avec cette modernité c'est ma première question vous avez cherché également à repenser l'islam préconiser une approche de l'islam à la lumière de la science et notamment la science juridique je suis juriste dans ce point de vue que je vais poser ma question exprime mon opinion bien entre les législations modernistes et la législation musulmane il y a deux différences fondamentales à mon avis la première différence est d'autre méthodologique lorsque les législations modernes définissent les droits les libertés et les obligations de l'individu c'est abstraction faite de sa religion abstraction faite de la couleur de sa peau abstraction faite qu'il soit homme ou femme abstraction faite de ses convictions religieuses par contre je suis toujours sur le point méthodologique l'islam comme toutes les autres religions il n'y a pas que l'islam c'est le système théocratique l'islam définit les droits et les libertés et les devoirs des gens en fonction de distinction que j'appellerais discrimination en fonction du fait qu'on soit musulman ou non musulman par exemple réel au momil d'ailleurs le soumis le momil et qu'on soit homme ou femme par exemple un homme musulman il a parfaitement le droit d'épouser une kisabia une femme du livre par contre une femme musulmane n'a pas le droit de l'épouser sauf si il renie sa religion et vous avez parlé du machisme dans la filiation vous avez omis de souligner que l'islam comporte cet aspect machiste c'est l'homme c'est le frère c'est le fils qui compte bien alors la deuxième remarque c'est que la législation des états modernistes ou modernes repose sur deux concepts la liberté et l'égalité c'est-à-dire c'est le sustrat philosophique de toute législation moderne alors cette liberté par exemple pour nous citer que cet exemple on est né de peur musulmane on est obligé de rester musulman on n'a pas de liberté il n'y a pas de liberté du culte le monde c'est le renégat sans pas cible de le paie donc c'est à ces questions-là que je voudrais verser au débat et je vous remercie de la au-delà de manière plus complexe j'ir ne veux pas le calcul et je requested votre vie par exemple on l'islam l'islam est言 fruit par ma à leur ilha et ma à leurs l'outon c'est un sous-citre et un soutien mais un lieu ceci est un truc ceci est un premier Le c'est l'émane qui est l'équilibre avec ce qu'il s'est mis en train de murs Daniel a décrit et puis la deuxième c'est l'éhissan c'est l'éhissan et c'est ce qu'il s'est mis en place Je vous remercie Et il y a un est de la famille, lui, c'est qu'il y a bien Et il y a l'a fait une autre question Et il y a un qui a demandé pour que vous le fiez pas C'est pas un sujet pour les choses J'ai besoin d'avoir une très bonne élevante Et je sais qu'ils nous l'ont fait Et nous avons l'élevante Et je vous le ferai Je vais jouer beaucoup Le premier C'est celle du monde Ce qui est la vie C'est la vie C'est pas la vie C'est la vie La vie C'est la vie C'est la vie C'est autre C'est la vie C'est la vie Il n'y a pas de bénieur, il n'y a pas de bénieur Il n'y a pas de bénieur Il n'y a pas de bénieur mais il n'y a pas de bénieur C'est la première, jusqu'à la même chose que vous avez dit J'ai dit le « le « l'Arabie, j'ai pas de défense et à la grâce de Dieu » c'est à dire que le « il n'est pas de défense de Dieu » J'ai dit la même chose J'ai dit, vous avez écrivé cette langue J'ai dit la « l'arabelle » J'ai dit le « l'arabelle » Je ne l'ai pas fait pour ça et je ne l'ai pas fait pour moi Les gens ont l'adoué dans la récoulement Pour l'extircâque C'est l'adoué de l'être L'adoué est l'adoué de l'adoué de l'adoué Ce qui est c'est la récoulement du pharism Ado Gabbi, Jadou C'est une école de l'adoué Je m'appelle Je m'appelle Je vais vous m'envoyer Je m'appelle Je m'appelle tout le monde Je vais vous donner un autre chose En plus, je vous dis que le En tout cas, il y a la même question Il y a des des questions Il y a des questions J'ai été éloignés Ou je ne sais pas J'ai été éloigné Et je ne sais pas J'ai été éloigné Le Japonais est une deuxième question Il y a des questions J'ai été éloigné Et il y a des personnes qui ont travaillé sur une épreuve de vie Il n'y a pas on a l'épreuve de la péril parce qu'ils ont été l'épreuve de la péril Une épreuve de l'épreuve de la péril Parfait que les femmes ont été tendris leur voient Ils ne voient pas être en train de faire Non, je ne sais pas, j'ai donné une épreuve L'épreuve par l'Éslam Dans l'épreuve de l'Éslam On va parler de l'Éslam pour nous l'amener dans l'épreuve sur l'épreuve sur l'épreuve et l'épreuve et l'épreuve sur l'épreuve il n'était plus non à l'épreuve et l'épreuve alors si tu lui ai beaucoup quand tu le dis alors si tu lui me dis怖 comment tu ne fais pas les épreu donc tu ne fais pas pour l'épreuve et pourquoi et il s'épreuve Mais il est de l'éducation. Il s'éclat des émissions. Mais quoi est-ce que vous voulez? Alors, il y a des émissions de matémiques. Des émissions de matémiques. Vous les avez dit. Il s'est donné à l'élève de l'élève. Il ne s'éclat pas à l'élève. Il ne l'a pas à l'élève. Il s'est donné à l'élève. Je l'ai demandé de vous un seul. Il n'est pas de l'éducation. Il s'est donné à l'élève. Il s'est donné à l'élève. les émères les émères les émères sont eux qui j'ai dit de ce qui s'écrivait Je ne me remercie pas très vite Je me disais que c'est très très difficile C'est vraiment très difficile Et beaucoup ne connaît pas le défilant La justice est ma vie La justice est ce que je vous ai dit Je suis dit Ce qui est un ami Et le Messie Et le Messie Et le Messie Et le Messie Et le monde La justice est d'ouvrir quelque chose à la place Dans le moment où on se déroule J'ai été d'ouvrir quelque chose à la place Dans le moment où on se déroule Donc, vous avez déjà vu ce qui est d'ailleurs. Vous n'allez pas suivies. Il est clair, parce que c'est non un peu. Pas du tout, je l'ai dit. Ben-t'que je l'ai dit, c'est une parole à toi. On dirait que je l'ai dit. Même plus, l'ai dit, selenZZrer l'a dit. L'est-ce de l'ans-je. On dirait que c'était une rééconomie très belle reste. Pour l'an consacrer Et dans l'arrière, il n'aura plus d'oeuvres. Cette raison. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et oui, c'est ce que nous disons, quel que l'é людей sorsure de l'émache? Et même aussi, les бес Orthodox a nous intéresser. Je vous remercie à vous, je vous remercie ! On a eu l'entendé dans le cadre de la question de la démocratie On a eu l'entendé pour qu'on a battu Un des deux membres qui sont des dînes et des dînes et des dînes et des siens On a eu l'entendé pour qu'on a fait la question de la question On a eu l'entendé pour les gens Je vous remercie de vous et merci C'est très important. C'est très important. C'est ce qui est. en plus, je ne suis pas le plus en nature. Mais j'ai dit que j'ai dit que la chaleur représente la chaleur. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il c'est un truc en tant qu'on a dit. Et je suis dit qu'on a dit que j'ai dit que la chaleur est d'un autre exemple. Et il y a dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il c'est une seule chose. C'est ce qui est la question. C'est ce qui est la question. C'est ce qui est la question. C'est ce qui est le cas. 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 C'est le cas. C'est ce qui est 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 le cas. C'est le cas. C'est ce qui est 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 le cas. C'est 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 le cas. le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est... C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est...